Générique ... Bonjour et bienvenue dans cette édition de Dimanche en politique pour faire avec nos deux invités un petit bilan des travaux de l'Assemblée nationale. Trois mois après les législatives inédites qui ont, vous le savez, profondément modifié le paysage politique et remis en question les partis traditionnels, que s'est-il passé sur le plan politique et législatif dans le pays ? C'est ce qu'on va voir avec nos deux élus issus de nouvelles formations qui ont émergé aux législatives. Alors par ordre alphabétique, Hugo Bernal ici, député de la France Insoumise de la deuxième circonscription du Nord, Lille-Ville-Neuve-Dasc, pardon, 28 ans. Bonjour. Bonjour. Anne-Laure Catelot, députée de la République En Marche de la douzième circonscription du Nord, à Veynes-Aulenois-Emery, 29 ans. Bonjour. Bonjour. On rappelle que vos groupes politiques pèsent 17 députés pour la France Insoumise, sur 577 et 350 maintenant, pour La République En Marche. Vous siégez l'une à la Commission des Finances, l'autre à la Commission des Lois. Comment s'est fait ce choix ? Pourquoi, Anne-Laure Catelot ? C'est simple, en fait. À La République En Marche, on a procédé comme il se fait dans beaucoup d'entreprises, ou bien dans le monde également administratif. On émet, en fait, des vœux. Donc, pour ma part, j'ai émis trois vœux par ordre de préférence, en mettant en numéro 1 la Commission des Finances, car elle m'intéressait particulièrement. Je trouve que c'est l'effet levier. Bien sûr, toute politique est liée au budget. Donc voilà, ce vœu a été accepté par les responsables politiques. Alors que, comme vous le savez, dans les formations politiques traditionnelles, il fallait au moins avoir exercé deux fois un mandat... Ah, on ne s'est pas tapé sur les vieux, ils ne sont pas là ! Deux fois, pour enfin accéder à ces belles commissions, comme la Commission des Lois. Et vous, pourquoi ce choix de la Commission des Lois, Hugo Bernelissi ? En fait, c'est dans le prolongement de mon application pendant l'élection présidentielle, puisque j'ai été co-rédacteur du livret thématique. Vous savez qu'on avait 40 livrets thématiques qui complétaient notre programme L'Avenir en Commun. Et donc, j'ai travaillé sur le livret sécurité, retour à la raison. Et la Commission des Lois, c'est la commission qui traite des questions de sécurité. Entre autres, pas seulement, il y a justice, il y a aussi l'administration territoriale de l'État. Ce sont des sujets que je connais. Et du coup, c'était beaucoup plus logique que je sois dans cette commission-là. Brièvement, Anne-Laure Catelot, comment on fait pour exister dans un groupe de 350 députés ? Et comment on fait pour échapper à l'effet godillot classique ? C'est-à-dire qu'en gros, je vote là où on me dit de voter, quoi. — Écoutez, simplement en exerçant, c'est vrai, au sein de la Commission des Finances, un travail assez fourni, puisque chaque député, en fait, a à charge une ligne du budget de l'État. Donc pour ma part, j'ai à rédiger un rapport sur les questions de transport, tout type de transport sauf le maritime, donc ce qui est quand même une charge assez importante. — Donc il faut en vouloir, c'est ça ? Il faut le demander ? — Il faut en vouloir. Il y a beaucoup de travail derrière aussi, un nombre d'auditions incalculables à faire. À côté de ça, je me suis investie dans plusieurs groupes de travail. Ça permet aussi d'émerger et de travailler sur des sujets spécifiques, TPE, PME, et notamment aussi droit à l'erreur, simplification administrative. — Votre groupe est peu nombreux, Goubernailissime, on ne voit que lui, pratiquement. Et surtout vous et votre collègue Lillois de la circonscription d'à côté, Adrien Catenas, vous formez, il faut bien le dire, un tandem assez visible. Quel est votre remède contre la grosse tête ? — Rester soi-même. Voilà. Rester connecté au monde réel. Moi, je continue à avoir des soirées avec mes amis, à continuer une vie à peu près normale, même si le rythme effréné de l'Assemblée nationale vient quand même empiéter largement sur tout ça. Non, après, on est peu nombreux. On est visible parce que si, on s'investit, on a des convictions et on les défend. — Voilà. Vous avez même dit, nous ne sommes pas des caricatures de gauche. Vous avez dit ça dans Libération, je crois. Nous sommes des gens de conviction. Et objectif, prendre le pouvoir. — Oui, objectif, prendre le pouvoir. Il y a une seule chose qui nous obsède quand on rédige, par exemple, nos amendements, c'est qu'ils soient justes et qu'ils soient défendables, pas juste là, dans le débat. — Oui, être crédible, quoi. C'est votre... — Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est demain, on arrive au pouvoir. Qu'est-ce qu'on met en œuvre concrètement ? Donc tout ce qu'on fait, tout ce qu'on travaille aujourd'hui tend vers cet objectif. — Anne-Laure Catelot, comment concevez-vous votre mandat, en fait, sur le fond ? Et du coup, quelle organisation entre le travail à Paris et puis votre circonscription ? — Il y a forcément une particularité chez les députés qui représentent des circonscriptions rurales. Sur mon territoire, j'ai 103 communes, avec donc des communes de petite taille, beaucoup d'intercommunalité. Ils ont besoin également d'un soutien, d'un poids, d'une mise en lumière du territoire sur les dossiers structurants, infrastructures et autres, pour lequel, il faut bien le dire, il faut peser dans un département où la métropole illoise pèse assez fortement sur les décisions, notamment de finances, de subventions qu'on peut essayer d'obtenir, etc. Donc j'ai vraiment un rôle qui, à la fois, est d'aller porter le terrain et ce qui se passe sur mon territoire au niveau national, mais également d'implication directe dans des dossiers locaux. — Vous coupez votre semaine en deux ? — Ça dépend, j'allais vous dire. Honnêtement, il y a des phases où, avant que l'hémicycle ne soit rouvert, on allait faire une nuit, deux jours à Paris, rapidement. Et avec le projet de loi de finances qui arrive, je vais par contre passer plus facilement quatre jours à Paris. — Comment vous concevez votre mandat et comment vous vous organisez ? — Déjà, moi, je ne me considère pas comme un super élu local. Ce n'est pas mon rôle. Et pour ça, il y a des maires, il y a des conseillers régionaux, il y a des conseillers départementaux, il y a des membres de l'intercommunalité. Voilà. Nous, on est députés, c'est pour voter la loi à l'Assemblée nationale. Et donc j'essaye de m'impliquer sur cette thématique-là. Évidemment, on met en lumière des thématiques locales quand elles ont une résonance d'intérêt général. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, on est là pour faire de la politique aussi. Et c'est le sens de notre positionnement, à Adrien et moi-même, sur la friche Saint-Sauveur, par exemple. Après, sur l'organisation concrète dans la vie, c'est beaucoup d'aller-retour par élil en réalité. Et on vit au gré de l'actualité que nous impose le gouvernement d'un point de vue des lois qui sont proposées à l'Assemblée nationale. Alors l'actu, justement, c'est que nous avons un président de la République qui n'hésite pas à créer la polémique, un ambianceur, on va dire, Emmanuel Macron. Il avait parlé des gens qui ne sont rien, puis des fainéants et des cyniques. Et voilà cette semaine, à propos des salariés creusois de GMES, il a dénoncé, je cite, ceux qui foutent le bordel. Alors, pour certains, ça traduit un vrai mépris de classe, de la part d'Emmanuel Macron. Pour d'autres, c'est un langage destiné à séduire la droite. Et pour vous ? Pour moi, c'est surtout un langage, en fait, qui, effectivement, dans le langage courant de beaucoup de personnes, en fait, c'est qu'à un moment donné, on a été face à un certain nombre d'anciens salariés de GMES qui, dans le cadre du PSE, n'ont pas été forcément repris, ont eu tout de même des primes de départ qui étaient, voilà, conséquentes. Et derrière, après, il y a une volonté de faire pression pour encore davantage auprès, directement, du président de la République. Il faut bien savoir qu'ils ont été reçus un nombre de fois assez impressionnantes par Bruno Le Maire, par Benjamin Griveaux. Ça n'empêche qu'ils n'ont plus de boulot pour certains. C'est ça, le problème. Mais avant tout, ça, c'est finalement la question de la désindustrialisation dans la France. Et moi, personnellement, je préfère voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, avec une centaine d'emplois qui ont été préservées dans un tissu économique où c'est difficile de maintenir de l'emploi. Et pour vous, comment vous ressentez cette petite phrase qui, apparemment, n'a pas été reniée ensuite, après ? Non, elle n'a pas été reniée, mais elle est à l'image du président. Enfin, ce n'est pas la première fois. En l'occurrence, il avait déjà tensé des ouvriers en disant « Tu devrais aller bosser pour t'acheter un costume. » Ce genre de petites phrases, fainéants, cyniques, extrémistes, etc. Non, ça traduit quelque chose. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une forme de mépris de classe. De mépris social entre ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Souvenez-vous aussi de cette phrase. Alors moi, ça me permet quand même de retourner la phrase contre son auteur, ce qui est un peu la pirouette du moment. C'est de dire qu'en réalité, ceux qui foutent le bordel, ce sont les membres du gouvernement avec leur politique. Quand on supprime les emplois aidés comme ça du jour au lendemain, je sais qu'on y reviendra, mais quand on les supprime comme ça du jour au lendemain, ça, ça fout le bordel concrètement dans la vie des gens. De savoir que dans deux mois, c'est fini, il n'y a plus de salaire qui tombe. Ça, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas acceptable. Et s'il y a un message à donner au gouvernement, c'est celui-là. Arrêtez de foutre le bordel dans ce pays avec ces rythmes de réforme effrénée qui renversent la hiérarchie sociale et qui déstabilisent les gens. On va revenir évidemment sur certaines lois votées ou en cours comme le budget 2018, sur les ordonnances de la loi travail ou la loi antiterrorisme. Et je voudrais qu'on commence par le canal Seine-Nord puisque le dossier a « rebondi » cette semaine à l'occasion d'une visite à Amiens d'Emmanuel Macron et à l'occasion d'une manifestation aussi des élus de la région derrière Xavier Bertrand, le nouveau patron du canal. Alors, on peut dire que le projet de canal est officiellement reparti surtout parce que les collectivités se sont engagées à avancer pendant deux ou trois ans la part financière de l'État. Sur ce sujet, la France insoumise, comme les Verts d'ailleurs, diverge de la majorité des élus de la région. Vous, vous voulez carrément l'abandon du projet et le redéploiement des moyens dans d'autres secteurs. Provocation ou conviction ? Non, conviction. D'ailleurs, vous vous souvenez que déjà pendant l'élection régionale, la liste sur laquelle j'étais, proposé de revenir sur la question du canal Seine-Nord. Donc, c'est plutôt une conviction qu'une pirouette sur le moment pour se dire « ah tiens, et si j'étais dans l'opposition ? » Clairement, ce projet, 4,5 milliards d'euros, c'est quand même un grand projet. 40% financé par l'Union européenne ? Oui, oui, mais c'est une grosse somme. Est-ce que cette somme ne pourrait pas être plus utile sur d'autres projets ? Et si ça crée des emplois ? Non, mais attendez, la création d'emplois, d'ailleurs, il n'y a rien de confirmé. Aujourd'hui, ils oscillent entre 3 000 et 6 000. Il y a entre 3 000 et 6 000, il y a 3 000 de différences. Donc, c'est 3 000 ou c'est 6 000 ? Ah, vous parlez des emplois pérennes d'après-travaux ? Alors, non, là, je parle de ceux pendant les travaux, rien que pour cela, par exemple. Et ceux d'après-travaux, il y a un report modal. C'est-à-dire que, ok, on va faire du fluvial, mais si c'est pour remettre en cause les emplois qui sont par ailleurs dans d'autres secteurs, au final, la création, elle n'est pas au rendez-vous. Vous dites en gros qu'on ne sait pas où on va avec ce projet. Mais oui, mais bien sûr. Anne-Laure Catelot ? Écoutez, je pense qu'il y a eu des projections économiques qui étaient extrêmement fiables. Donc, je ne suis pas d'accord avec mon collègue. Ce projet, il est attendu de la part vraiment des acteurs économiques du territoire et même de la population, qui en a vraiment fait également un axe de est-ce que dans les Hauts-de-France, l'État vient nous soutenir ou est-ce qu'on nous laisse, en fait, dans le berceau de notre désindustrialisation et de notre mal-être économique avec des indicateurs socio-économiques et du chômage, malheureusement, encore très fort. Votre collègue Barbara Compilier n'est pas de cet avis. Dans mon territoire, 15% de chômage. Il faut quand même le savoir. À un moment donné, si on veut relever la tête et faire en sorte que les entreprises deviennent plus compétitives, il faut derrière faire des choix et des investissements. Je me permets, quand on parle de ce canal, c'est également pour désengorger l'autoroute 1 puisque, vous le savez, deux péniches dessus, c'est 250 camions. Donc, voilà l'impact écologique. De toute façon, on ne va pas refaire tout le débat ici. Je voulais juste signaler aux téléspectateurs que vous aviez des avis divergents. Madame Marchand, juste parce qu'on comprenne bien. Ok, il y a un intérêt écologique parce qu'on veut désengorger la 1 mais il n'y a pas que le fluvial dans la vie. Par exemple, il y a le fret ferroviaire. Il y a un enjeu là-dessus. En concurrence avec l'offre de transport sur les usagers. Je vous invite à regarder comment fonctionne le transport de marchandises. Si je peux me permettre, nous avons dans cette région quand même des fleurons de l'industrie ferroviaire à défendre, à continuer à défendre. On sait faire ça, on saurait faire ça demain. Et donc, voilà, ça, ça me semble être un projet raisonnable qui permet de désengorger rapidement la 1 sans être dans un projet pharaonique où on ne sait pas où on va. Voilà une proposition qui est sur la table et votre collègue Barbara Pompili n'est pas tout à fait de votre tendance sur ce sujet du canal Seine-Nord. C'est une ancienne élue verte. Oui, mais elle est dans la majorité d'en marche. Il me semble. On va clore le sujet si vous le voulez parce que l'affaire du canal Seine-Nord a rebondi et on aura l'occasion d'y revenir. Je voudrais qu'on attaque quand même le budget parce que c'est la grande affaire d'actualité quand même à l'Assemblée en ce moment. Un mot sur la baisse des dotations. Aux collectivités, il y avait eu l'annonce de 300 millions d'euros d'annulation de crédit pour 2017 et là, s'ajoute la suppression de 450 millions aux régions confirmées pour 2018. On rappelle que les collectivités sont celles qui investissent. 75% des investissements et donc créations d'emplois sont faits par les collectivités. Est-ce bien raisonnable de leur supprimer encore des moyens en collectivité alors qu'on vient de diminuer, vous l'avez dit, le budget pour les contrats aidés ? Alors, soyons très clairs. Dans le budget, dans le projet de budget pour 2018, il n'y a pas de baisse des dotations de l'État. Ça, c'est important de le dire puisqu'il y a eu divers propos sur le sujet indiquant des informations qui étaient fausses. Donc, pas de baisse, une stabilisation inédite des dotations de l'État et derrière, une contractualisation avec les 320 plus grandes collectivités. C'est-à-dire que, notamment, les territoires ruraux ne sont pas concernés par ça. Alors, vous avez la même vision du projet pour les collectivités ? Non, mais sur les chiffres, j'attends de voir un peu comment on va s'avancer dans le projet de loi de finances concrètement parce que, sur les collectivités, moi, ce que me disent les maires, par exemple, de la circonscription, c'est, voilà, j'ai des projets sur la table, je sais que ma dotation va baisser, donc, du coup, je vais devoir repousser, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas dans quel sera l'avenir de ma collectivité demain. Ça, pour moi, c'est inquiétant parce qu'on ne peut pas dire, par exemple, sur la loi travail, qu'on veut être pragmatique, au plus près du terrain, en lien avec les acteurs dans la discussion et hop, couper les vivres gens. Parce que là, on est en train de remettre en cause la libre administration des collectivités territoriales. On est en train de dire aux élus, vous pourrez librement choisir avec quelles cordes vous pendrez tel ou tel projet. Ce n'est pas acceptable. Juste à moins de leur cas de l'eau, est-ce que d'ailleurs au sénatorial, dans le Nord et dans le Pas-de-Calais, la République en marche n'a-t-elle pas été, d'une certaine manière, sanctionnée sur le sort qu'elle réserve, que le gouvernement réserve aux collectivités dans la mesure où, en tout, sur 18 sénateurs, un seul seulement, dans le Nord en tout cas, et un autre dans le Pas-de-Calais, deux, donc, ont pu se faire élire ? Je pense que nos propositions sont extrêmement crédibles. À un moment donné, elles n'ont pas forcément été bien diffusées et bien portées. Peut-être, ça c'est une vraie interrogation. Mais à un moment donné, quand justement, avant la relation en collectivité locale entre l'État et les collectivités locales, c'était en fait tout simplement de sabrer une certaine somme d'argent public directement, là maintenant, un, on leur donne une prévisibilité de ce qu'elles vont recevoir puisqu'on a une projection pluriannuelle du budget jusqu'à 2022. Et que de l'autre côté, on contractualise avec elles pour essayer de voir les baisses là où on peut les faire. En tous les cas, l'association des régions de France a quand même claqué la porte de la conférence des territoires. Donc, c'est qu'elle n'est pas d'accord avec votre vision. Les petites villes de France et les maires ruraux nous ont soutenu. Je rappelle que le budget de la France, c'est 425 milliards de dépenses et que le gouvernement annonce une baisse des impôts de 10 milliards et des dépenses publiques de 15 milliards. Alors, dans le projet de budget, l'un des sujets polémiques, c'est la suppression de l'ISF. Ça concerne en particulier le Nord parce qu'on sait que c'est un des départements français où l'on paye le plus d'impôts sur la fortune, encore avec 3 villes dans les 20 premières pour le nombre d'assujettis, Croix, Villeneuve-Dasque et Lambersard. Alors, même au sein du groupe La République En Marche, des propositions de taxation des objets de luxe ont émergé. Alors, les voitures, les bateaux, les montres, les lingots, etc. Qu'est-ce qui garantit que les fortunes qui ne sont plus taxées vont bien être réinvesties dans les entreprises puisque c'est ce qui justifie officiellement la suppression de l'ISF ? Alors, comme vous l'avez dit, suppression de l'ISF pour un impôt qui, là, serait exclusivement sur l'immobilier. La volonté du gouvernement et la nôtre au sein de la majorité En Marche, c'est vraiment d'aller taxer le capital qui dort, la rente. Et que le capital qui peut être actif et investi directement dans les entreprises françaises, lui, puisse être justement... Mais quelle garantie ? Vous vous souvenez, lors du CICE, le patron du Medef, à l'époque, avait un PINCE où il annonçait la création d'un million d'emplois. Ils n'ont jamais été créés, ces emplois. Donc, qu'est-ce qui vous garantit, cette fois, que l'argent que vous n'allez plus taxer va bien aller à l'investissement sur les entreprises ? La façon dont, en fait, on garantit notre mesure, c'est qu'on prend l'engagement de faire une évaluation, justement, de ce dispositif-là dans deux ans. D'accord. Pour avoir le temps, justement, de voir si l'effet levier sur l'économie a fonctionné. Deuxième chose, à nous de travailler aussi avec les banques pour que les produits financiers qui sont proposés intègrent vraiment des actions et des participations des entreprises. Je prends comme exemple la troisième révolution industrielle avec, notamment, des produits financiers qui ont été proposés pour que tout un chacun, citoyens des Hauts-de-France, puissent participer actuellement. On va laisser répondre au gouvernement ici. On mélange tout, là, entre l'ISF qui touche les personnes, les investissements financiers. Vous disiez, l'objectif, c'est de taper dans la rente. Ça pourrait être un objectif louable. Mais à ce moment-là, pourquoi avoir mis en place cette flat tax, cet impôt à 30% pour tout le monde, qui fait que c'est encore une fois les plus riches et les plus gros investissements qui se voient offrir un cadeau fiscal ? Enfin, ça, plus l'ISF, plus, 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 plus... Ce que vous voulez dire, c'est que la taxe à 30% est inférieure à ce qui existait avant. Tout le monde ne l'a pas forcément compris. Oui, c'est inférieur à ce qui existait avant pour ceux qui investissaient beaucoup. Parce que pour ceux qui investissaient peu, qui avaient des petits placements, eux, ils vont être taxés de manière un peu plus élevée. Donc, il faut bien qu'on parle de choses un peu sérieuses. Encore une fois, la théorie du ruissellement, de où on donne au gros « Eh, ça va retomber en petites miettes sur les petits », ça a déjà été testé par le passé. Nicolas Sarkozy avait été en son temps le chantre de cette proposition. Qu'est-ce qui s'est passé ? Rien, rien. Les riches ont encore été encore plus riches. Anne-Laure Catelot, si au bout de deux ans, vous évaluez que ça ne marche pas, vous revenez en arrière ? Je pense qu'il faut être honnête. Quand on fait une politique publique, le but, c'est que notre majorité mette en œuvre des mesures qui sont efficaces. Donc, c'est vraiment la philosophie du mouvement. Je me permets de répondre à M. Bernal. Oui, brièvement. Sachez juste qu'actuellement, notre parc de machines au sein des entreprises est vieillissant et qu'à un moment donné, le capital, il faut aller le trouver pour ces entreprises. Parce que si elles sont vieillissantes, elles ne sont plus compétitives et les gens n'ont plus de boulot derrière. Donc, je vous invite à apporter des propositions pour que dans ces cas-là, il y ait davantage de capital dans les entreprises. Je vous en prie. On en a, on en avait dans notre programme. C'est de contraindre la part du chiffre d'affaires qui est une part sanctuarisée qui soit obligatoirement remise dans l'investissement et qu'elles ne puissent pas partir en dividendes. C'est-à-dire plafonner les dividendes. Voilà une proposition concrète. On dit, vous pouvez prendre des dividendes, mais pas trop. Mais pas trop parce qu'il y en a besoin pour l'outil de travail et il y en a besoin pour les salariés. Ça, c'est une proposition concrète. On ne vous mettra pas d'accord. Mais ça ne va pas dans votre sens puisque vous êtes dogmatique sur le sujet. Il faut que les riches soient encore plus riches parce que... Mais si, c'est ça l'objectif. Après, vous voulez... Mais même votre Premier ministre, c'est ce qu'il a fait face à Jean-Luc Mélenchon dans l'émission politique. Il a assumé. Il a dit, oui, j'assume que ce sera un cadeau pour les plus riches de ce pays parce que je compte sur eux pour qu'ils investissent. C'est ça qu'il dit. Sauf que compter sur eux pour qu'ils investissent, c'est s'en remettre à la décision individuelle de quelques ans qui n'ont passé ces dernières années Elle a quand même dit qu'il y aurait une évaluation et qu'au bout de deux ans, on regarderait. Elle est déjà faite d'évaluation. Moi, je n'ai aucun problème avec les gens qui gagnent bien leur vie et qui, derrière, par contre, investissent activement, on va dire, les gains de leur travail également. Il n'y a aucune garantie qu'ils investiront. Mais écoutez... Il n'y a aucune garantie. Un autre exemple. Un autre exemple. Avec l'annonce, la fameuse annonce de la baisse des APL de 5 euros. Est-ce que vous n'êtes pas gêné aux entournures, vous qui devez en connaître des citoyens dans la Vénois, à qui il manque 5 euros bien euros, bien avant la fin du mois ? Mais écoutez, la mesure, elle est claire. C'est qu'à l'heure actuelle, on a quand même 4 millions de mal logés en France. Avec une politique qui investit quand même massivement dans le logement. 40 milliards. 18 milliards sur les APL. C'est clair. À un moment donné, la mesure qui est prise à l'heure actuelle de politique de logement et ce qui est mené depuis plus de 10 ans ne fonctionne pas. Ne permet pas d'endiguer le mal logement. Vous voulez dire que retirer 5 euros à tous ceux qui en bénéficient pour les APL permettra de mieux construire ? Pas forcément. Non, non. Soyons bien clairs. Les 5 euros, pourquoi est-ce qu'on s'est retrouvé dans cette situation-là ? Nous étions face à un budget qui était jugé insincère. En milieu d'année, on s'est retrouvé avec un budget où on ne pouvait pas clore l'année. Avec, n'oublions pas, l'hébergement d'urgence qui n'était pas prévu, etc. Donc, il fallait prendre... Il faut prendre l'argent quelque part, c'est ça ? Il fallait prendre des mesures à ce moment-là sur la ligne du logement. Il fallait qu'on prenne des mesures pour arriver à clore. Et je préférais, effectivement, que ce soit 5 euros à chacun plutôt qu'avoir des baisses absolument hallucinantes chez certains. Et après, de mettre des critères qui auraient pu vraiment pénaliser des gens d'ici la fin de l'année. Vous entendez cette explication ? Non, pas du tout. Vous l'entendez, mais vous n'êtes pas d'accord. Non, mais je vous disais au début, on parlait d'Emmanuel Macron et de sa petite phrase. Ce qui fout le bordel, concrètement, par exemple, ça, ça fout le bordel. Supprimer 5 euros d'APL comme ça du jour au lendemain et bientôt 50 à 60 euros dans le projet de loi de finances à venir, pour moi, c'est vraiment cynique. C'est violent. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Pendant ce temps-là, on file 3 milliards d'euros sur la réforme de l'ISF dont on vient de parler juste avant. Enfin, à un moment donné, vous auriez peut-être pu vous dire « Oui, peut-être que l'ISF, on verra dans 2-3 ans, on fera peut-être un cadeau aux riches dans 2-3 ans. Pour l'instant, il faut serrer la ceinture. Donc tout le monde participe. » Ce n'est pas ce que vous faites. Vous prenez 5 euros aux étudiants, notamment, et vous donnez des cadeaux fiscaux aux riches. Ce n'est pas acceptable. Et en plus, vous mettez en difficulté les CRUS. Là, je prêche pour le logement étudiant. Parce que vous savez que les CRUS sont déjà en difficulté financière. Ils ont déjà des logements qui sont dans un état déplorable. Déplorable. Ça n'a pas bougé depuis 7 ans que j'ai milité dans ce secteur. Et quand vous baissez l'APL, vous baissez les ressources du CRUS. Une réponse, brièvement sur le CRUS et les étudiants ? Écoutez, sur les étudiants, je pense que la réforme du logement à venir, elle ira avec une volonté d'aller aider davantage ceux qui sont réellement dans le besoin, et notamment les étudiants les plus fragiles. Mais par contre, les étudiants qui ont les moyens par leurs parents d'avoir des études qui sont payées, etc., ne doivent pas derrière recevoir l'APL. Donc ces mesures-là, qui sont plus structurelles sur la politique du logement, elles arriveront en 2018. Donc vous répondez long terme. Il y avait des mesures de court terme à prendre pour la moitié de l'année 2017, mais pour 2018, une réforme en profondeur du logement qui va vers les plus démunis. On a bien compris que vous répondiez long terme, mais qu'avant le long terme, il y a les mesures de court terme. Sur la loi travail, on se souvient que le président de la République a signé le 22 septembre les 5 ordonnances qui vont habiliter le gouvernement à modifier le code du travail. Elles ont force de loi, ces ordonnances, mais pour s'appliquer, elles doivent s'accompagner des décrets d'application et doivent d'ailleurs repasser devant le Parlement pour autorisation de recours. Voilà, ça c'est la cuisine qu'il faut connaître. Alors on a vu qu'il n'y avait plus aucun syndicat pour s'enthousiasmer. Même FO va descendre dans la rue. Et seul le Medef applaudit au contenu des textes des ordonnances. Ce qu'on entend, y compris de syndicats pas franchement révolutionnaires comme la CFTC, c'est qu'on voit les mesures de flexibilité en faveur des entreprises, mais pas celles qui protègent les salariés. Où est le fameux équilibre cher au Président de la République avec sa formule et en même temps ? Où est l'équilibre ? Pour moi, ce qui est acte de protection, c'est d'avoir une possibilité d'aller faire justement le dialogue social au plus près de l'entreprise. Parfois, vous savez très bien, on a 90% des entreprises qui sont des TPE et des PME, dans lesquelles les instances représentatives du personnel ne représentent pas toujours effectivement l'ensemble du personnel. Donc avoir un dialogue social qui se noue au plus près de l'entreprise, pour moi, est intéressant. Deuxième mesure importante, le droit au télétravail. On est maintenant dans des territoires, et justement, moi, venant d'un territoire rural, où parfois, il peut être important d'avoir une journée où on n'a pas le poids d'aller faire le trajet pour aller sur son lieu de travail. Quand c'est possible, le faire, c'est important. Ce sont des exemples de protection des salariés qu'elles viennent donner pour vous ? Non, mais c'est hors sol. Enfin, ça ne répond pas aux besoins immédiats. On parle d'emplois et on supprime 150 000 emplois aidés. Enfin, je ne sais pas si les gens qui nous regardent doivent se dire « Ah ben, c'est bien, ils parlent, ils discutent, il y a des mesures pour dans deux ans, dans trois ans, on verra, des peut-être. » Et en même temps, on va diminuer les APL, on supprime les emplois aidés, on fait la réforme de l'ISF, etc. Voilà, il y a une violence dans tout ça qui trouvera une réponse, une réponse pacifique, une réponse mobilisatrice, une réponse d'avenir. Ce sera la mobilisation du 10 octobre dans la rue. Les manifestations, parce que vous l'avez dit, Mme Marchand, l'unité syndicale est au rendez-vous. L'unité syndicale est au rendez-vous et j'ai même appris que les policiers d'Alliance, d'Alliance Police, seront même de la mobilisation du 10 octobre. Donc ce mouvement, il est en train de... C'est la mobilisation des fonctionnaires le 10 octobre. Oui, tout à fait, mais attendez, ce n'est pas juste les fonctionnaires comme ça dans leur coin, c'est aussi contre Macron et son monde, ce monde-là. On voit ici dans ce débat deux visions qui s'affrontent. Et nous, on pense que c'est maintenant qu'il faut se mobiliser, parce que c'est maintenant qu'il y a une violence sociale qui s'abat sur le pays. Juste, Anne-Laure Catelot, l'accord entre les patrons et les syndicats de routiers, qui dit en gros, toutes les questions de rémunération, on ramène ça à la branche, on ne met plus ça au niveau de l'entreprise, un coup de boutoir quand même à la philosophie de la loi travail. Ça n'empêche derrière d'avoir des mesures qui sont négociées directement dans l'entreprise. Mais c'est vrai que la filière transport étant une filière assez intégrée, il était intéressant d'avoir des mesures qui se négocient directement dans la branche. Peut-être que d'autres choisiront cela, mais disons qu'il y a la règle qui a été définie maintenant d'être au plus près de l'entreprise. Je me permets de répondre par rapport aux emplois aidés. Effectivement, 600 euros, 10 mois de contrat, derrière après vous repartez sur des systèmes d'aide. Je ne trouve pas que ce soit franchement une lutte contre la précarité et pour le bien-être des personnes qui avaient des contrats aidés. Et vous le savez, comme moi, l'État notamment a poussé pour avoir des emplois aidés des personnes qui, pour autant, auraient pu être orientées vers une formation qualifiante et un emploi et une vraie sortie positive dans leur vie. Madame Catelot, vous avez raison de dire que ces emplois aidés, ce sont des emplois précaires. Et personne ici ne défend la précarité, et surtout pas nous. Mais en attendant, là, maintenant, tout de suite, ces gens-là, ils avaient une rentrée d'argent, ils avaient un travail, et surtout, pour les structures dans lesquelles ils étaient, ils apportaient une aide concrète, réelle, matérielle. Donc, moi, je n'ai pas de problème à ce qu'on réforme ça pour qu'il y ait moins d'emplois aidés et plus d'emplois en CDI, d'emplois pérennes. Mais ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de dire, oui, on verra pour des formations plus tard, etc. Et en attendant, les gens perdent leur travail. On vous réinvitera pour faire un bilan. Et ça, ce n'est pas acceptable. On vous réinvitera pour faire un bilan. Un bilan parce qu'on arrive presque à la fin de l'émission. Et on ne peut pas ne pas évoquer la loi dite antiterroriste. Mardi 3 octobre, ce projet de loi antiterroriste a été adopté en première lecture par 415 voix contre 127. Plusieurs groupes y sont opposés. LR, FN, la France Insoumise, et le groupe PC. Sachant aussi que, dans ce contexte, il y a quelques jours, deux rapporteurs de l'ONU, spécialistes des droits de l'homme, ont écrit au gouvernement français pour alerter sur les risques du projet de loi antiterroriste, définition vague du terrorisme, affaiblissement de certains droits. Bref, pour les uns, vous, par exemple, Hugo Bernalissi, ce texte instaure un état d'urgence permanent au liberticide. Pour les autres, vous, Anne-Laure Catelot, il protège mieux les Français. En quoi ? À l'heure actuelle, il protège mieux les Français. Puisque, effectivement, on était, à l'heure actuelle, dans un état d'urgence qui était devenu quasiment permanent, complètement intégré dans le droit commun. À un moment donné, il était raisonnable de sortir de cet état d'urgence permanent et de prendre, par contre, des mesures tout à fait particulières par rapport au contexte de sécurité qui a évolué ces dernières années, fortement. Et malheureusement, on le déplore tous. Mais à un moment donné, il y avait des choses qu'il fallait normaliser dans le droit, tout en gardant, forcément, la présence du juge pour la plupart des mesures. Et, en même temps, réguler, forcément, le pouvoir administratif. – Hugo Bernalissi, pour vous, c'est liberticide, ce texte de loi ? – Oui, c'est liberticide. Mais moi, j'ai appelé ça un projet de démocrature. Vous savez, on est en train d'introduire des mesures. – Vous voulez dire, vous y allez fort, vous voulez dire contraction de démocratie et de dictature ? – Exactement, c'est ça. C'est ça. Mais vous savez, les mots de l'ONU sont très durs avec la France. Ça menace l'intégrité des droits et des libertés individuelles en France. C'est ça, les mots de l'ONU. Et moi, je conjure tout le monde d'aller se renseigner là-dessus. Quand vous avez le défenseur des droits, M. Toubon, qui est plutôt un chiracien, d'ailleurs, de droit, ancien ministre, qui s'insurge contre ce texte. Quand vous avez l'ONU, la Ligue des droits de l'homme, les avocats, tous les syndicats de magistrats, il faut entendre ces choses-là. Et au-delà de ça, ce ne sont pas des mesures efficaces. Parce qu'on n'a pas posé la question des moyens. Est-ce que c'est normal qu'on n'ait que 12 juges antiterroristes dans ce pays ? Un pays aussi grand que la France. – On arrive à la fin.